Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette découverte de City of Gangsters ! Alors City of Gangsters, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui a pas mal d'ambition puisqu'il se présente comme un mix entre Crusader King et Empire of Sins. Deux jeux paradoxes qu'on connaît assez bien puisqu'on n'a jamais fait d'Empire sur la chaîne. Empire of Sins qui était un jeu qui reprenait le thème que vous pouvez voir à l'écran, à savoir le fait de gérer un espèce de gang mafieux lors de la prohibition. Et City of Gangsters a repris cette idée-là, et du coup un jeu que j'avais envie de tester et de présenter pour voir s'il avait les défauts d'Empire of Sins, s'il avait réussi à prendre des erreurs, parce qu'en Empire of Sins s'était avéré finalement un petit peu trop... pas facile, mais il y avait toute une partie du gameplay qui était squeezée, parce qu'en fait pour gagner il suffisait d'attaquer en permanence les ennemis et de conquérir les territoires avec des combats en mode tactical. Et si on arrivait ça, toute la partie gestion d'alcool, vente et tout était complètement mise de côté. Donc du coup, City of Gangsters a repris un peu le créneau, et je trouve personnellement qu'ils s'en sont très très bien tirés. Alors vous allez voir que le style est très différent d'Empire of Sins, notamment pour les combats, mais moi personnellement j'y ai passé... Donc je sors la vidéo un petit peu tard parce qu'il y avait un embargo, le jeu sort le 9, et l'embargo se termine le 7. Pour l'instant, il est encore en anglais, on va en parler. Mais j'y ai passé quasiment 15h direct, parce que franchement il est vraiment très très bon, je l'ai trouvé très très bon. Donc pour un peu de détails, City of Gangsters, c'est un jeu de gestion et de stratégie. Les combats ne se feront pas en tactical, ils sont un peu plus à la Crusader Kings pour le coup, même si c'est un peu un grand mot. C'est du tour par tour, ça se joue en solo uniquement, ça ne se joue pas à la manette, c'est un jeu clavier assez classique, vous pouvez bouger la map et cliquer un peu partout. Il sera disponible en français à la sortie, donc à la release, c'est annoncé en français, donc je ne sais pas encore vous dire quelle sera la qualité du français, mais même en anglais, il reste franchement très compréhensible, les textes sont assez simples, on peut bien prendre le temps de les lire, etc. Et il est annoncé au prix de 29,99€ avec une petite promo de lancement, pendant quelques jours, semaines, on ne sait pas trop, quand il sortira, qui est de 15% si je ne m'abuse, 15-20%, ça dépend où vous pouvez le trouver. Il y aura un lien dans la description, un lien affilié à MubbleDoll si vous voulez l'acheter en soutenant la chaîne, ça ne vous coûte pas plus cher, et il y aura quelques euros qui viendront à la chaîne pour nous aider à continuer, donc faites-vous plaisir si le jeu vous plaît. On va tout de suite basculer sur l'écran de chargement, donc je vais vous montrer plusieurs choses, si ça va bien s'afficher. Je vais vous montrer plusieurs choses, on va commencer déjà par une nouvelle partie pour voir un petit peu les possibilités du jeu, et après je vous montrerai une partie un petit peu plus avancée pour voir la durée de vie, jusqu'où ça peut aller, etc. Donc au début, vous allez pouvoir choisir votre carte, donc de base il y a trois cartes, Chicago, Détroit et Pittsburgh, qui ont chacune des avantages, des inconvénients, des mécaniques de jeu différentes, et si vous avez pris la Deluxe Edition, il y a une carte de Cincinnati également, avec encore d'autres manières de jouer. On va prendre Chicago, vous allez voir, la génération de map est franchement assez cool, je trouve. Chicago, c'est la map de base, la plus équilibrée, on va dire. Vous pouvez choisir votre nationalité, ça va être important parce que les gens de la même nationalité que vous auront tendance à vous faire plus confiance au début, et la confiance dans ce jeu, c'est hyper hyper important. On va prendre un américain, on va prendre les settings de base, Norman Franklin, vous pouvez jouer un gars ou une fille, il n'y a pas d'impact particulier dans le jeu là-dessus. C'est pareil, vous pourrez engager des gars et des filles, c'est purement cosmétique, il n'y a pas du tout de gestion particulière ou de compétences particulières réservées à l'un ou à l'autre. Vous pouvez choisir une compétence de départ, donc il y en a quelques-unes, qui vont vous aider soit à agrandir votre territoire moins cher, réparer vos voitures plus efficacement, récupérer des buildings plus efficacement pour pouvoir agrandir vos opérations, etc. Là on nous a mis Street Brawler de base, ce qui fait que notre gang est plus efficace avec les armes qui ne sont pas des armes à feu. Donc bon, pourquoi pas, on va garder ça et on va démarrer. D'abord la génération de la map est assez classe je trouve, ça génère Chicago. Donc les villes, les trois villes, Chicago, Detroit et Pittsburgh sont vraiment les vraies villes comme elles étaient en 1920, donc au début de la prohibition. Donc là vous voyez la carte est assez immense, on commence à Leicester ici. Vous allez commencer à des endroits un peu aléatoires selon votre nationalité et selon un jeu de dés au début de la partie. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même de quoi bien 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 explorer et grossir. Et le jeu a une patte graphique que je trouve assez sympathique, on peut pas mal zoomer, c'est cool. Cet espèce de graphisme mi-pixel art, mi-dessin à l'aquarelle que je trouve vraiment très très sympa. Ça colle très bien à l'ambiance, la musique aussi que vous entendez en fond là est franchement cool. Et donc voilà comment ça se présente. Vous allez commencer avec juste vous. Donc je vous ai passé le petit speech d'intro, mais en gros on vous explique que voilà, c'est le début de la prohibition. Il va y avoir de l'argent à se faire dans la vente d'alcool de contrebande et la fabrication d'alcool de contrebande. Et vous, vous débarquez dans la ville. Vous êtes en général sponsorisé entre guillemets par un de vos oncles, une de vos tantes, enfin quelqu'un de votre famille qui a promis à vos parents de prendre soin de vous. Et vous allez démarrer avec 100 balles, une batte de baseball ici et une voiture. Et votre objectif va être de vous étendre le plus possible pour pouvoir prendre la main sur Chicago tout simplement. Donc le jeu fonctionne avec ce qu'ils appellent des corners. Donc je pense que ça sera traduit en quartier en français. Donc vous voyez là la petite zone bleue. Au début vous avez un quartier et vous allez pouvoir essayer de gagner du respect. Le jeu fonctionne sur la base du respect. Et quand vous arrivez à atteindre 100 de respect dans un quartier, il vous appartient. Vous allez voir, on va pouvoir s'étendre, étendre notre zone bleue sur les différents quartiers autour. Donc au niveau de l'interface, c'est assez simple. Vous voyez votre nombre de quartiers, la capacité de recrutement que vous avez et le nombre de personnes que vous avez. Donc pour l'instant on est à 1. Le nombre de voitures que vous avez, le nombre de camions que vous avez. Puisqu'on va pouvoir avoir des voitures qui se déplacent vite, qui vont être efficaces pour explorer, pour faire vos quêtes, etc. Et des camions qui vont être efficaces pour permettre de faire des livraisons de vos alcools sans être obligé de vous taper tout ça à la main. Et bien sûr vous avez votre argent et vos coûts par mois. Enfin c'est plus par semaine d'ailleurs. Le jeu va se jouer en tour, donc comme vous pouvez le voir là. Chaque tour c'est 7 jours. Et l'objectif c'est d'être le premier en 1933 à la fin de la prohibition. A coup de tour de 7 jours, vous avez quand même un bon petit paquet de temps à jouer. Pour une partie, ça peut être assez long et c'est nécessaire. Parce que le jeu est quand même très dur. Je ne vais pas vous mentir, le jeu est assez dur à prendre en main. Il est assez dur à gagner. Alors on est très loin du « je vais rusher comme un port, combat que tout le monde est gagné ». C'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça. Donc notre personnage ici à droite, on peut voir notre Raymond Lester, notre fameux. On peut voir son véhicule associé. Donc on commence avec une bagnole à deux portes de base. On peut voir le nombre de points d'action qui vont être remis à zéro à chaque tour. Et le nombre de points de mouvement. Donc ça nous prend un certain nombre de points de mouvement d'aller dans les zones. Et la plupart des choses qu'on va faire vont également nous demander des points d'action. Si on le sélectionne, on voit qu'il a des traits. Donc chaque personnage a jusqu'à trois traits aléatoires qui peuvent être positifs ou négatifs. Lui, on voit qu'il est organisé, que c'est un travailleur dévoué et qu'il est agile. Donc on va gagner plus d'expérience si on manage les opérations. Donc plutôt que de se balader, on est dans un bâtiment à s'occuper des opérations. Hardworking, c'est pareil. Ça donne des bonus pour gérer les opérations. Donc notre personnage serait presque meilleur en manager que sur la route. Par contre, il est agile. Ce qui fait qu'il est quand même très performant derrière un volant. Donc pour les livraisons et dans les combats. Donc ça, c'est notre chef de gang. En général, il reste dans sa voiture et il s'occupe de gérer la foule. Mais on pourrait éventuellement envisager de le mettre à gérer une de nos opérations. Et on a également nos buildings. Donc on commence avec un building qui est en général tenu par la fameuse personne de notre famille. Ici, visiblement, c'est notre tante, Youholt. Qui donc nous aime bien, a promis à nos parents qu'elle prendra soin de nous, etc. Et qui nous prête gracieusement sa petite affaire pour construire dans l'arrière boutique notre première opération. Donc il y a plein, plein, plein de types de bâtiments. Ici, on voit que c'est une semelle Wahoos et qu'elle produit du malt syrup à 12 tous les 28 jours. Donc tous les mois, tous les 4 tours en gros. C'est pas mal, ça vous rappelle à chaque fois combien de tours ça correspond. Donc il n'y a pas de truc compliqué à calculer. Mais il y a plein d'autres types de bâtiments. Ici, on voit qu'on a par exemple un bâtiment de mécanique auto. Apparemment ici, un bowling. Ici, on a une petite épicerie. Ici, une casse. Là, encore une Wahoos. On a des bâtiments qu'on ne connaît pas. Mais on peut avoir des boulangeries, des cafés, des hôtels. Tout un tas de choses. Et des stations de train. Enfin, plein, plein de trucs différents. Qui vont chacun vendre des choses légales. Accepter que vous leur vendiez certaines choses illégales s'ils ont confiance en vous. Et uniquement s'ils ont confiance en vous. Et qui vont vous permettre de développer votre petite affaire. Donc en général, de base, vous commencez avec un building qui fournit une ressource. Qui va vous permettre de fabriquer de l'alcool. Donc il y a plein, plein d'alcool différents dans le jeu. Les 4 alcools de base, c'est le cidre. La bière maison. Le vin maison. Et ce qu'ils appellent le moonshine. Qui est un genre d'eau de vie raffinée à partir d'alcool pur. Donc ici, on commence avec du malt sirop. Donc je pense que ça, c'est pour faire de la bière. On commence toujours avec une compétence de base. Ici, on voit bien, on a notre compétence. Homebrew production. Donc on va pouvoir faire une bière de base. Et on connaît également l'existence de ces 3 autres fabrications d'alcool. Mais vous voyez, on n'a pas la compétence. On ne sait pas en faire. Et on va pouvoir, bien sûr, apprendre des compétences. Et fabriquer, éventuellement, construire ce genre de choses dans d'autres bâtiments. Si on arrive à débloquer d'autres bâtiments. Pour diversifier nos opérations et améliorer nos bénéfices. Et bien évidemment, on va pouvoir débloquer plein, plein d'autres alcools. Plein d'autres types d'alcool. Et on a même la possibilité. Donc pour l'instant, on n'a pas non plus le skill. La compétence qu'il faut. Mais on va pouvoir faire nos propres speakeasy. Et vendre nos alcools directement si on le souhaite. Plutôt que trouver des gens à droite, à gauche pour les vendre. Donc pour faire notre première unité de production. On voit qu'il nous faut 12 de malt syrup et 50 pots. Ça produira 50 pots de bières tous les 28 jours. Il nous faut 600 et 4 planches. On a justement 4 planches. On a par contre que 150$ en tout. Mais on a 125 bières toutes prêtes à être vendues. Et également 25 moonshines toutes prêtes à être vendues. Qu'on peut charger dans notre voiture. On va commencer par ça. Donc notre voiture a une contenance maximum 65% full. Et l'objectif ça va être de commencer à faire notre premier réseau de cette manière là. Donc on va ouvrir une fenêtre de réseau pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est très important les réseaux dans ce jeu. Si on prend par exemple notre tante. On voit qu'elle connait cette personne là. Et qu'elle connait une personne très très loin qu'on ne voit pas. On voit qu'on a 3 faveurs avec elle. Ce qui veut dire que les faveurs vont vous servir à interagir avec les personnes. Et à leur... plus ou moins les forcer entre guillemets. Mais elles vont être plus engageantes envers vous pour faire certaines choses. Et notamment vous introduire auprès d'autres personnes qui vont pouvoir vous aider dans votre business. Vous introduire auprès de la police locale pour poser des petits pots de vin à éviter qu'ils viennent vous contrôler. Vous introduire auprès des troublemakers. Ils appellent ça. Qui sont jaunes ici. Locaux qui sont des compétiteurs mais qui ne grossissent pas. Ils ont toujours un seul quartier. Et ils vont pouvoir vous être très utiles. Donc vous pouvez choisir de vous débarrasser d'eux si vous voulez prendre leur quartier. Mais vous êtes très utiles parce que régulièrement ils vous proposez des quêtes. Pour obtenir de l'équipement ou des différentes ressources éventuellement difficiles à se procurer. A des prix intéressants. Donc dans Chicago c'est relativement peu utile. Les ressources sont assez faciles à trouver. Par contre à Detroit, Pittsburgh et Cincinnati. Il y a des ressources qui sont extérieures à la ville. Que vous ne pouvez donc pas avoir. Et que vous ne pourrez avoir que si vous arrivez à trouver des accords avec ce genre de troublemaker. Par exemple le gars qui connait une ferme d'orge dans l'arrière-pays. Qui va être capable de vous fournir en orge ou en houblon pour faire votre bière. Ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant dans les interactions. Et on voit du coup qu'on commence avec quelques faveurs. Et le jeu va toujours vous rappeler ce qui est possible dans les différents bâtiments. Par exemple ici on voit que cette personne là a deux faveurs. Mais on n'a rien en dessous. Donc les faveurs pour l'instant ne nous servent à rien de particulier. Par contre ici on voit que eux. Ils connaissent quelqu'un qui pourrait être très utile pour notre business. Donc on va aller sur ce petit quartier là. Qui ne nous appartient pas. Mais on commence quand même avec des faveurs sur les gens. Une par personne. Lui on a deux. Donc on va utiliser une faveur de cette demoiselle. On lui dit voilà. On s'entend bien. J'aurai besoin de vous pour faire deux trois trucs. Donc on a déjà plusieurs possibilités. On a la possibilité de lui demander des relations pour notre business. On a la possibilité d'améliorer nos relations avec un ami commun. Ou on a la possibilité de lui demander d'agrandir notre quartier. En prenant la main sur ce quartier là. Et après en s'agrandissant autour. Donc ça ça coûte de l'argent. Donc il va s'assurer d'avoir un petit peu de quoi rentrer avant. On va pas utiliser notre mise de base pour ça. On va lui demander si elle sait des gens qui pourraient acheter notre alcool. Et effectivement c'est le cas. Elle nous dit je connais effectivement quelqu'un qui pourrait acheter l'alcool. Alors si on lui en demande plus. Elle nous dit que ici. Sa soeur Hazel apparemment tient un bâtiment ici. Et elle pourrait être intéressée par acheter notre alcool. Donc on fait ça. On perd une faveur. Ça nous coûte une faveur. Mais en fait ça transmet la faveur à l'autre personne. Donc cette personne maintenant a une faveur. On la connait déjà alors qu'avant on la connaissait pas. Et en plus elle commence avec 15 d'opinion. Parce que on a été présenté par une connaissance commune. Donc tous les gens vont avoir des bonus, des malus. Selon leur trait. Selon le fait que vous êtes de la même nationalité qu'eux ou pas. Selon que vous avez été présenté par des gens de confiance ou pas. Et tout ça a une durée. Vous voyez qu'ici ça dure 36 tours. Si jamais dans 36 tours on n'a pas été la voir. On n'a pas établi des relations etc. Ça va retomber à zéro. Elle gardera sa faveur. Mais elle aura plus sa bonne opinion de nous. Et on pourra éventuellement redemander avec une faveur à Ruth Morrissey. Personne d'améliorer ça. Donc on va pouvoir y aller. Et lui parler. Et on voit qu'elle accepterait de nous acheter notre bière. Et une ressource inconnue. Donc la ressource peut être inconnue. Soit parce qu'elle ne nous fait pas assez confiance pour l'acheter ou vendre. Soit parce qu'on ne la connait pas tout simplement. C'est un alcool dont elle a besoin qu'on ne connait pas. Donc on va pouvoir lui vendre un petit peu de notre bière. 22 pots. On en a 14 dans notre chargement. Donc on lui vend. Ça nous fait 112. Et vous avez ici la base du jeu. Vraiment la base du jeu. A savoir. Et bien tout simplement. Trouver des connexions. Améliorer vos connexions existantes. Et faire en sorte de pouvoir vendre votre alcool. Et acheter les matières premières qu'il vous faut. Puisque comme on l'a vu. Là pour notre. Si on veut construire notre truc de bière. Donc pour la construire on a besoin de bois. On l'a déjà. Par contre pour en produire. Il faudra qu'on ait 50 pots dans le bâtiment. Et 10 de malsirope. Mais on en produit 12. Donc ça va. A chaque fois que la jauge ici se remplit. Si on ne l'a pas. La production est stalled. Et on a juste tout simplement. Pas de production qui se fond. Donc il va falloir mettre en place. Des connexions. Il va falloir trouver des gens à qui acheter vos matières premières. Des gens à qui vendent vos matières premières. Et à terme. Embaucher des conducteurs. Sur lesquels vous allez pouvoir faire. Différentes délivries. Donc il y a un système de délivries. Qu'on verra dans la partie. Que vous allez voir tout de suite. Plus avancer. Qui est assez pratique. Qui est vraiment sympa. Qui est assez bien fait en plus. Qui va vous permettre de faire des circuits dans la ville. Pour aller vendre les trucs. Chercher des matières. Grossir de plus en plus. Et dans votre territoire. Et à terme. Affronter les gang rivaux. Puisque comme je vous le disais. Les troublemakers ici. Ne prennent qu'un quartier. Mais il y a un certain nombre de gang rivaux. Dans la ville. Qu'on ne connait pas encore. Tout ce qui est en grisé. C'est ce qu'on n'a pas exploré. Et qui vont essayer de s'en prendre à vous. Bien sûr. Donc on va retourner sur le menu. Et on va charger une petite partie. Un peu plus avancée. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. Une fois qu'on est avancé. Donc c'est sur Chicago aussi cette partie. Et ici on joue Josephine Hithead Mitchell. Alors Hithead parce que quand votre personnage va prendre de l'expérience. Car oui vos personnages prennent de l'expérience. Je n'en ai pas parlé mais on va en parler maintenant. Et bien ils peuvent gagner des surnoms éventuellement. Donc vous n'êtes pas obligé. Mais ça fait que quand ils gagnent un surnom. Vous la voyez sur ce nom là dans votre liste. Ce qui permet de leur donner des spécialités. Et éventuellement de vous souvenir un peu plus facilement ce qu'ils font. Parce que vous voyez ici par exemple que j'ai 9 personnes. Quand on a 9 personnes ça commence à faire un peu. Donc on peut voir ici en bleu toute la zone qui nous appartient. La zone Mitchell n'est ce pas. Et ici on a un de nos opposants Burke. Qui n'est pas encore au contact de nous mais ça pourrait venir. Et qui s'étend et qui a lui aussi tous ses petits personnages. Donc on voit nous tous nos petits personnages en bleu. C'est notre coup. Nos employés. Les personnages en jaune, les troublemakers. Et on en voyait voilà les personnages en violet. C'est la police locale. Chaque quartier est couvert par un district de police. Et vous allez pouvoir vous arranger avec eux pour qu'ils ne viennent pas vous emmerder. Car quand vous faites... Alors je vous passe toutes les cartes parce qu'il y en a énormément. Enfin le jeu est vraiment bien. Il y a plein plein de cartes pour voir où sont les ressources qui les vendent. Les différentes zones de respect. Enfin tout plein de trucs. Et notamment en matière de police. A chaque fois que vous allez faire des deals plus ou moins légales. Ca va monter ce qu'on appelle la hit. Donc ici on voit que c'est rouge un peu partout. Parce que c'est là où je vends et où j'achète tous mes différents alcools inégaux. Et plus la chaleur est élevée. Plus vous avez de chances que la police vienne faire une descente. Et arrête vos personnages. Saisisse vos biens etc. Et donc pour ça vous allez pouvoir faire des petits pots de vin à la police locale. A partir du moment où vous avez réussi à obtenir une faveur avec eux. Ce qui n'est pas forcément simple. Il faut réussir à avoir les bons contacts. Des fois transmettre les faveurs de personne en personne. Jusqu'à réussir à trouver un moyen de vous introduire entre guillemets dans le principe local. Donc ici on voit par exemple si je dézoome les différents precincts. Donc il y en a plein que je ne connais pas. Et on peut voir que là par exemple on a le petit truc vert. On leur file un pot de vin. Donc c'est assez intéressant. Il y a plein 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 de cartes. Voir les différentes nationalités. Nos transactions récentes. Les bâtiments qu'on contrôle. Les frontes qui sont les endroits qui nous servent à agrandir notre quartier. Et si jamais il s'avère qu'ils sont détruits. Et bien vous perdez les quartiers qui sont liés. Donc il faut faire assez gaffe. On voit ici les frontes de nos adversaires. Qu'on peut éventuellement aller draguer et récupérer pour nous. Si on a envie de les attaquer. Donc on a plein de choses comme ça qui se répètent. Enfin qui vont vous aider à gérer votre zone. Là on voit les petits endroits où il y a un bonhomme avec une croix. C'est parce que c'est des véhicules que j'ai d'avance. Où pour l'instant j'ai embauché personne pour les occuper. Parce que je n'en ai pas besoin. Et que bien sûr il faut payer les salaires des gens. Et que ça coûte donc de l'argent. Tout est argent. Donc si on regarde un petit peu plus en détail les possibilités. Quand on zoome là. On voit ici qu'on a un front. Donc quand vous avez un front. Il vous permet de vous étendre sur tous les quartiers adjacents. Donc ici ce front me permet de m'étendre ici et là. Il ne peut pas aller plus loin. Donc une fois que votre front ne peut plus s'étendre. Il est considéré comme terminé entre guillemets. Par contre il va vous servir à récupérer les petites enveloppes. Puisque vous allez pouvoir extorquer de l'argent. On voit qu'ici ces deux business nous payent pour notre protection. Et du coup bien sûr ils ne vont pas apprécier. Mais ils vont vous amener 20 balles régulièrement. Qui vont vous permettre de à la fois payer les coûts d'entretien de votre front. Et bien sûr de vous faire des rentrées d'argent régulière. Sachant qu'ils s'attendront en échange à être protégés. Donc si jamais il y a par exemple un burke là. Qui déciderait de se pointer et de balancer des pavés dans des vitrines. Ou de mettre le fait à certains bâtiments qui sont censés être sous notre protection. Ça sera très très mal vu. Donc c'est à nous de faire en sorte d'aller lui mettre une petite balle dans la tête. Avant qu'il fasse le con. Si on veut parler rapidement des combats. Il ne me reste qu'un seul point de mouvement. Donc on va passer le tour. Ah bah voilà. Là je viens de gagner un quartier. De ce côté là. Grâce au respect que j'ai gagné. Vous voyez mes petits bonhommes se baladent. Je leur ai donné des ordres donc ils se baladent. Et nous on est arrivé ici. Et on a tout à fait la possibilité si on souhaite d'engager le combat avec ce monsieur. Donc pour l'instant il n'a rien contre nous. Au contraire il nous aime bien. Et il est intéressé par du business. Ce qui veut dire que si jamais il a des offres éventuelles à nous faire. Il pourrait nous contacter. Nous vendre des armes. Nous vendre de l'alcool. Nous vendre des matières premières. Etc. Mais là on va regarder un petit peu comment fonctionne le combat. Donc qui vous servira normalement relativement peu. Les combats sont assez rares dans le jeu. Il y a toujours un moyen de l'éviter. Ici par exemple si on voulait qu'il se débarrassait de lui. Parce qu'on veut faire du business ici. On aurait la possibilité d'essayer de l'embaucher. On a la possibilité de lui essayer de le menacer également. Lui dire de s'en aller. Si vous avez suffisamment de respect il pourrait très bien accepter. Et si on avait des faveurs on a également la possibilité de lui dire. Ecoute mec est-ce que tu ne te retirerais pas ? Il y a un petit magasin de... Enfin un petit club de boxe là-bas qui aurait bien besoin d'un nouveau manager. Je te le file et tu disparais. Et du coup il peut éventuellement accepter de disparaître. Nous on va regarder un petit peu les combats. Donc pour voir un petit peu comment fonctionnent les combats. C'est assez simple. On va l'attaquer. Donc le système d'attaque. Vous avez tous vos personnages à vous. Et tous les personnages en face. Donc s'ils étaient plusieurs il y aurait plusieurs. D'ailleurs s'il y avait plusieurs personnes avec des points d'action disponibles. On serait éventuellement plusieurs. Vous pouvez choisir d'attaquer avec une arme particulière. Ici j'ai une Thompson. Donc clairement je vais le défoncer. Mais pas forcément. Il a le droit à une attaque aussi. Donc on peut choisir notre cible. Si on ne veut pas attaquer ou pas. Et ensuite on lance le combat. On est très loin du tactical de l'Empire of Sin pour le coup. C'est vraiment un combat comme ça. On claque tous nos points d'action et tous nos mouvements. Et on lance l'attaque. Donc ici on voit qu'il nous a touché avec sa batte de baseball. Il nous a enlevé 22 PV. On a chacun 100 PV. Nous on a fait 68. Ce qui était le minimum de notre Thompson. C'est pas de bol. Du coup il n'est pas mort. Et en plus il est dans sa zone à lui. Donc il peut très bien se soigner. Et en plus il faut savoir que quand on fait ça. Ça monte beaucoup la hit. La chaleur du quartier. Donc c'est un truc à savoir. Quand on fait des combats. Si jamais vous vous battez trop. Vous restez au même endroit. Et vous fightez, fightez, fightez. Les flics vont débarquer. Pot de vin ou pas. Ils vont éventuellement tirer dans le tas. Vous arrêter au mieux. Ou vous abattre. Et dans ce cas là la partie sera terminée. Donc il faut faire assez gaffe. Donc voilà. Je voulais vous montrer un petit peu comment sont les combats. Histoire qu'on en termine avec cette partie là. Comme vous voyez c'est assez simple. Et ça va jouer sur la stratégie. Des armes que vous avez. Du nombre que vous êtes. Rien ne m'empêcherait de prendre d'autres personnages. Et de les envoyer là. Et pour faire un combat. Un combat à plusieurs. Contre juste ce mec tout seul si on voulait. Et une fois que vous les tuer. Vous pouvez fouiller leur cadavre. Fouiller leur maison. Enfin leur building etc. Et ça revient au même sur les gangs rivaux. Bon les gangs rivaux qui sont un peu plus vénères. Puisque eux aussi ont des employés. Mais que vous pouvez également attaquer. Et conquérir de cette manière là. Donc voilà pour le concept. Des combats. Alors il y a plein d'autres trucs à voir dans le jeu. Il y a un système de quêtes notamment. Vous pouvez voir à gauche là. Plein de gens qui vous donnent des quêtes. Plus votre gang grossit. Plus vous pouvez prendre de quêtes simultanées. Ici je peux en prendre 8 par exemple. J'en ai 6 sur 8. Les quêtes vont vous permettre de débloquer des nouvelles compétences. Il y a un système de compétences qui est franchement cru skill. Il y a plein 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 de compétences différentes. Que vous allez pouvoir apprendre pour améliorer vos bâtiments. Pour améliorer vos négociations. Pour améliorer vos frontes. Pour faire d'autres types d'alcool etc. Fabriquer vos matières premières vous même. Plutôt que les acheter. Comme on parlait par exemple la dernière fois des crocs là. Des pots. Vous pouvez éventuellement les trouver. Une compétence pour les fabriquer vous même. Plutôt que de voir parcourir la ville. Pour aller en acheter à droite à gauche. Donc il y a plein 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 de compétences différentes. Et une fois que vous avez toutes ces différentes compétences. Vous pouvez réussir à débloquer des buildings. Donc vous voyez qu'ici j'en ai déjà pas mal. Par rapport à notre personnage de base de tout à l'heure. Et pour vous montrer un petit peu. Les diversités d'alcool possibles. Je n'ai encore pas toutes trouvées. Donc ici on a cette que vous avez vu de base. Le moonshine, le cider, le brew et le brickwine. Donc j'ai aussi débloqué de quoi améliorer. C'est la bière et le vin. Donc ça double en gros la production. J'ai débloqué de quoi fabriquer mes matières premières moi même. Si je le souhaite pour le vin et la bière. J'ai débloqué de quoi faire des petits garages. Ce qui va augmenter mes capacités de véhicule. Ce qui est assez utile. Les différents bootlegger. Donc les speakeasy et bootlegger. Pour pouvoir vendre vous même vos productions. Et surtout vous voyez encore tout un tas de trucs. Alors je n'ai même pas encore tout débloqué. Mais on peut faire de la bière améliorée. A partir de bière on peut faire de la bière améliorée. Qui se vendra bien sûr deux voire trois fois plus cher. On peut faire du vin amélioré. Plutôt que mettre du vin dans des vieux pots en briques et tout. Faire des vraies bouteilles de faux vin. Du counterfeit wine. On peut avoir carrément des baies pour... Des garages pour les camions. Plutôt qu'un truc qui vous donne une voiture à camion. Voire deux camions de plus. Et après on peut carrément aller fabriquer du faux champagne. Du faux rhum. Du faux whisky. Douze ans d'âge. Tout un tas de trucs différents. Qui vont à chaque fois vous demander des recettes. Des recettes de fifou. Regarde le cordial. Peut se faire à partir de plein de choses. Le gin également. Le champagne. Il va vous falloir trouver de la glace. Qui est une ressource plutôt rare. Du sucre. Il vous faut des étiquettes à mettre sur vos bouteilles. C'est vraiment le jeu. C'est vraiment complet. Et vous avez moyen d'y passer pas mal de temps. On se laisse franchement prendre dans le jeu. Et ça c'est vraiment très très cool. Alors je vais vous montrer un dernier truc. Avant qu'on skid. Parce que c'est une découverte. Pas un let's play. Je verrai si je fais un let's play dessus. Vous me laisserez un petit commentaire si ça vous intéresse. Mais avant ça. Je vais vous montrer un petit peu le système de delivery. Donc le système de delivery c'est assez simple. Il vous faut une personne avec un véhicule. Pas forcément un camion. Il peut le faire en voiture. Mais bien sûr plus le véhicule est gros. Plus il va pouvoir transporter de choses dedans. Et après vous allez pouvoir faire tout un tas d'étapes. Donc si on dit que par exemple ici on a notre delivery de cidre. De cidre maison. Donc le cidre maison je le fabrique ici. Et je vais... Zut. J'étais en train de... J'avais ça de sélectionné. Excusez-moi. Et je vais le livrer ici. Parce que ici j'ai un bootlegger qui vend du cidre. Donc vous voyez. Sur ce quartier là j'ai ma production de cidre. Ici j'ai mon bootlegger. Il faut donc que quelqu'un fasse l'aller-retour. Et en l'occurrence Betty Edwards ici. Va non seulement faire l'aller-retour. Mais elle va aussi se charger d'amener les matières premières pour fabriquer le cidre. Puisque vous avez également de temps en temps des buildings comme ça qui ne font rien de particulier. Donc contrairement à mon bâtiment de départ qui dans cette partie là produisait des tonneaux de vin. Ce bâtiment là ne produit rien du tout. Donc du coup c'est à moi d'aller chercher les matières premières. Et de les amener tous les 35 jours. Sinon le système... Enfin le bâtiment ne fonctionne pas. Et donc si on reprend notre petite Betty qui fait le déplacement. C'est assez simple. Vous voyez. Et étape 1. Elle va chercher un maximum de harcideurs ici. Ensuite elle dépose tout le harcideur qu'elle a ici. Elle en profite pour prendre toute la thune disponible. Puisque si elle n'a pas d'argent. Elle ne va pas pouvoir aller acheter les matières premières. Donc elle récupère l'argent qu'elle a. Ce qui fait que nous comme ça on n'a pas à le faire. Et après elle va faire le tour de la ville pour aller acheter des stonework rocks. Donc vous voyez tous les petits trucs rouges ici. C'est tous les magasins où elle va acheter des ressources. Donc à chaque fois on a une petite flèche avec la ressource qu'elle achète. Donc ici on voit qu'elle descend tout en bas. Acheter du jus de pomme parce que c'est le seul endroit de la ville où on en trouve. Et ici elle achète dans ces 3 magasins là. Des pots pour pouvoir les amener ici. Et fabriquer notre petit cidre. Et donc comment ça fonctionne. Vous avez quand vous ajoutez une étape. Enfin vous pouvez choisir plein de trucs. Acheter des ressources, vendre des ressources. Aller chercher quelque chose dans un stockage. Déposer un truc. S'assurer d'avoir suffisamment d'argent en main. Ou alors carrément aller collecter un front. Et à chaque fois quand vous choisissez une étape. Ça vous met tous les bâtiments pertinents. Donc ici par exemple. Collecter d'un front. On nous affiche tous les fronts. Et vous allez pouvoir dire. Bah voilà. Tu vas aller connecter là-bas. Pouf. Par exemple. On sauvegarde l'étape. On en fait une nouvelle. Donc vous avez. Classique. Sauvegarder l'étape. Sauvegarder et en faire une nouvelle. Ou alors. Annuler les changements et revenir. Et vous allez pouvoir dire. Bah voilà. Dans l'or tu vas venir ici. Après tu vas venir là. Après tu vas venir par exemple à celui-là. Et puis à celui-là. Etc. Et vous pouvez faire comme ça votre petit chemin. Et à la fin vous allez dire. Bah par exemple. Une fois que tu as tout terminé. Tu vas aller déposer ton argent. Dans mon bâtiment principal. En l'occurrence c'est le Rosemary's Foot & Co. Et puis pouf. Elle va. On dit. Et là elle va avoir toutes ces nouvelles étapes. Récupérer l'argent. Récupérer l'argent. Récupérer l'argent. Allez le déposer. Et puis après elle va boucler comme ça. Donc vous allez pouvoir comme ça. Faire des délivries. Que vous allez bien sûr pouvoir organiser. Alors on peut les monter avec des flèches. On peut aussi directement changer le numéro. Ce qui est plutôt pratique. Quand vous avez des grandes délivries comme ça. Vous pouvez dire à votre driver. Bah. On désactive cette étape. Parce que pour l'instant c'est pas pertinent. Vous pouvez lui dire. D'annuler ce qu'elle est en train de faire. Normalement il y a une petite flèche. Voilà sur ce qu'elle est en train de faire. Et vous pouvez lui dire. Bah du coup. On va plutôt faire ça directement. Laisse tomber tout le reste. Et va directement ici. Ce qui permet de gérer assez manuellement les trucs. Vous pouvez lui dire. D'arrêter de la délivry. Si vous voulez la récupérer. Pour faire autre chose. Parce que par défaut. Au début de chaque tour. Ils vont utiliser tous leurs mouvements. Et toutes leurs actions disponibles. Pour faire un maximum de tâches en une fois. Donc si par exemple. J'avais besoin de renfort ici. Je pourrais lui dire. Enfin en l'occurrence c'est pas Betty ici. Mais Marjorie qui est là. Je pourrais lui dire. Arrête ce que tu fais. Et au prochain tour. Elle aura tous ses points d'action. Et tout. Pour me rejoindre et finir le fight. Donc voilà en gros les concepts. Après vous allez découvrir. Il y a des possibilités de se soigner. Il y a des possibilités d'avoir des meilleures armes. D'agrandir vos quartiers de manière différente. Il y a plein de moyens de débloquer des buildings. Ici on voit également des maisons résidentielles. A partir d'un certain niveau dans le jeu. Vous allez pouvoir avoir des contacts avec des particuliers. Qui vont organiser chez eux. Des soirées tranquilles. Avec un petit peu d'alcool. Et qu'après s'y règles. Vous leur fournissiez un petit peu d'alcool. Parce que voilà. Quand il y a des hommes politiques qui passent. Ça fait plus classe d'avoir 2-3 verres. Et du coup vous pouvez y aller. Ou y envoyer des personnes de votre entourage. Qui ont des bons contacts humains. Et vous faire des nouveaux contacts. Découverte des nouvelles sources d'alcool. Etc. Enfin c'est vraiment un jeu qui s'autonourrit. Et qui est vraiment je trouve très très bien. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Et j'ai assez long. Donc je vais m'arrêter là. Je suis encore très loin d'avoir tout dit. Et d'avoir exploré tous les concepts. Même moi-même. Même si je voulais vous les présenter. Je ne les connais je pense encore pas tous. Mais voilà un petit peu. Un aperçu de City of Gangsters. Un jeu qui est franchement. Assez difficile à prendre en main. Avec des concepts simples. Mais assez difficile à prendre en main. Et sur lesquels on peut passer beaucoup de temps. Très très loin de Empire of Sin. Où voilà. On rushait une partie. En combattant tout le monde. Et puis après. Bon. On a à peu près fait le tour là. Là rien que les 3 maps. Je les ai testées toutes les 3. Je me suis fait dépouiller sur toutes les 3. Elles sont toutes différentes. Avec des difficultés différentes. Des gameplays différents. Enfin franchement. Franchement très sympathique. J'espère que cette découverte vous a plu. Si jamais ça vous intéresse de voir un let's play. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je pense que ça serait assez intéressant. A qu'aller dans le planning. En plus on peut renommer les personnages et tout. Donc il y aurait moyen de mettre des surnoms assez sympas aux gens. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.